Ils n'ont qu'à le faire, nous, on ira aux élections en 2025. Depuis le 8 octobre 2022, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a changé de langage sur sa participation aux différents scrutins après le boycott de 2020. Le MRC et son leader ont choisi d'adhérer à la réelle politique. Ils ont mis de l'eau dans leurs vins et ils adhèrent maintenant à la voie normale d'un parti, la volonté de rentrer dans le jeu institutionnel. On peut les en féliciter. Il a pris conscience entre-temps de ses propres failles, de ses propres erreurs politiques. dont j'ai personnellement qualifié d'erreur monumentale qui ne devrait pas être commise par un nom politique de sa dimension. Zéro conseil municipal, zéro député, zéro sénateur et aucune place dans les conseils régionaux. Un rétro-pédalage du MRC. Il se comprend de lui-même à la suite de toute la série d'échecs que le MRC a enregistrés dans l'ensemble de sa trajectoire politique depuis les élections de 2018. Aucun de ses programmes n'est arrivé au bout. Il a perdu l'essentiel de ses alliés. Il a démobilisé ses militants par des mots d'ordre civiques et inconsequents. Et je crois que maintenant, il faut se mettre dans la logique de tenter de reconstruire. Reconstruire, mais comment ? Avec les mêmes outils y aient décrié, il y a comme une sorte de contradiction. Pour parler de contradiction, il faut peut-être rappeler qu'en son temps, le professeur Maurice Camptou a mis en avance un nombre de raisons pour ne pas aller aux élections. Il a parlé, il a exigé un code électoral consensuel. Aujourd'hui, on peut lui retourner la question de savoir est-ce que le Cameroun dispose d'un code électoral consensuel ? Il a exigé qu'il y ait arrêt de la guerre au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise sécuritaire et humanitaire a pris fin au Nord-Ouest et au Sud-Ouest ? Je ne crois pas. Pour ceux qui trouvent une contradiction en politique, comme s'ils voulaient nous prendre pour l'aimé de la dernière pluie, le parti politique adapte sa tactique en fonction du direct. Le MRC ira donc aux élections en 2025 ou avant, soit après, probablement dans le même contexte qu'en 2020, sauf changement souhaité. Sa course vers la magistrature suprême semble davantage compromise. Les présidentielles sont le schéma le plus difficile. Donc, on les aborde quand on a réussi à caler pratiquement toutes les structures. On ne commence pas par elles, c'est le plus difficile. Même si le MRC était allé aux présidentielles, il ne bondit pas de 15% à 50% après s'être comporté, après avoir échoué dans pratiquement tous ces mécanismes de mobilisation. Où trouvera-t-il des nouveaux électeurs ? Où trouvera-t-il la machine scutatrice ? Où trouvera-t-il des nouveaux cadres ? Au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tous les cadres contactés n'ont pas voulu expliquer ce revirement de situation. L'on nous explique cependant que la déclaration d'aller aux élections a été faite de manière concertée et que les Camerounais seront édifiés sur cette nouvelle posture en temps voulu. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez nos vaux transporter à la World Cup FIFA Qatar 2022 pour encourager les Lyons. Tous derrière les Lyons. Boa Go to Doa, charter de Tushatou en partenariat avec Qatar Airways et Match Hospitality. Contact Adwala au 670-515-98 ou le 696-40-05-31 à Yaoundé au 651-15-27-27 Boa Go to Doa.